Bonjour Geneviève, je suis très contente que tu as accepté de donner un témoignage pour le cours La Samba Summer School, c'est encore moi qui décide, que tu as suivi et moi tu y es C'est vraiment très heureux de pouvoir parler avec toi de ça Tu es pour le moment en vacances en plus, tu es partie en sud de la France je crois, faire du camping là Oui je suis en camping, donc les connexions n'est pas super top, mais bon ça va On va en croiser les doigts pour voir, mais pour le moment je t'entends bien, je te vois bien, donc ça a l'air bien Donc Geneviève fait des parfums d'âme, une mission de vie absolument touchante et incroyable Qu'est-ce qui t'a décidé de t'inscrire à ce cours en fait ? Alors principalement la curiosité, parce que je fais souvent des expériences de vie Et donc quand je prends des décisions, je prends parfois des décisions très vite et parfois je tergiverse Et je me suis dit, tiens, si je pouvais sentir des décisions aussi dans mon corps, comment est-ce que ça fait en plus ? Voilà, donc c'est un peu pour ça que je me suis inscrite Tu es inscrite, est-ce que tu t'attendais à quelque chose de bien spécifique ? Ou c'était vraiment, tu dis, c'est goudron, je vais participer, voir ce que ça donne Voilà, je me suis dit que j'allais découvrir, que c'était vraiment pour découvrir Oui Cette approche Ok, ok Et est-ce que tu avais des décisions importantes à prendre prochainement dans ta vie ou pas ? Je venais juste de prendre une décision de travailler en coaching pour être plus dans mon projet Donc il y a eu des décisions importantes que j'ai prises qui ont été difficiles à prendre Donc je me suis dit, tiens, peut-être qu'avec une approche plus corporelle, ce sera plus facile après et par la suite de prendre des décisions en fait Ok Et donc là, le cours il a démarré avec les quatre modules Comment tu t'es sentie avec ce cheminement et les exercices qu'il y a eu là-dedans ? En ayant fait tout le cours, j'ai trouvé que le cheminement était très cohérent Donc d'abord, les deux premiers exercices avec la peur Et puis la deuxième semaine, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'exercices Mais c'est parce que j'étais moi-même très très occupée Et donc c'était un peu compliqué de tout faire Et puis la troisième semaine et la quatrième semaine, ça a été Ce que j'ai trouvé particulièrement chouette, c'était qu'on travaille en binôme Et donc ça stimule un peu à faire les exercices et à s'entraider en fait Donc ça, c'est vraiment très chouette Et oui, ce travail en binôme où on avait fait des exercices vraiment Il y en a même qui ont demandé est-ce que ce n'est pas une sorte de thérapie Est-ce que cette approche avec le binôme, c'était totalement faisable ? Ou vous aviez eu des appréhensions ? Comment ça s'est passé ? Je n'ai pas entendu la question Ah, j'ai dit dans le cours, juste dans le deuxième module Il y avait des tas d'exercices à faire en binôme Il y a une personne qui m'avait dit Goudron, est-ce que ce n'est pas thérapeutique ? Est-ce qu'on peut faire ça entre nous ? Comment vous avez vécu ça tous les deux en binôme ? Est-ce que ça passait bien, facile ? Oui, 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 en fait, et même on l'a fait en trinôme Donc ça, c'était vraiment très très chouette Et on a chacune à notre tour fait l'exercice Et ça a vraiment donné un résultat Donc c'était vraiment très très chouette Et pas du tout de crainte à avoir Que ce soit thérapeutique ou qu'il faut pouvoir récupérer les gens Non, vraiment ça s'est très bien passé Super Et en ce qui concerne, tu vois, parce qu'on a scanné le passé On a scanné aussi l'avenir Est-ce que ça a changé la vue ou ta relation avec le passé Et ton appréhension ou ta vision sur l'avenir ? Est-ce que ça a eu un impact ? Le cours a eu un impact sur cela ? Ça, j'avoue que ça n'a pas vraiment Ah, ça c'est une question tricky Je n'ai pas vraiment de réponse à ça Peut-être me dire que justement Ça renforce mon idée que si j'ai peur de quelque chose Il faut que j'aille par là Ah ok, la résistance Est-ce que tu connaissais ou tu suivais déjà la loi de l'attraction Dans ta vie avant ou est-ce que c'était nouveau ça pour toi ? Je ne sais pas si tu m'as entendu Ah là maintenant, ça a l'air Je ne sais pas si tu es encore toujours là et tu m'entends Oui, je suis là mais je n'ai pas entendu la question Ah ok Est-ce que je connaissais ? Ah voilà, est-ce que tu appliquais déjà dans ta vie ? Est-ce que tu connaissais déjà la loi de l'attraction et comment ça fonctionne ? Oui, ça coupe Voilà, tu peux répéter ta question ? Oui Est-ce que tu connaissais ou tu appliquais déjà la loi de l'attraction dans ta vie ? Je la connaissais, oui Je la connaissais, je l'ai déjà appliquée pour trouver des places de parking Ah ok, ok Ça c'est bien Donc le titre du cours était En corps, donc en passant par le corps En impliquant le corps dans les décisions Est-ce que tu sens que si maintenant Dans le quatrième module On a fait le scan des décisions à prendre Est-ce que tu as maintenant une décision que tu dois prendre Et que tu sens que tu peux incarner cet engagement Et avoir beaucoup plus facile à aller de l'avant ? Je n'ai pas entendu ta question complètement Ah oui Et j'ai vraiment senti dans mon corps Où ça pouvait se libérer Donc c'est une information importante et intéressante pour moi Ah oui, c'est incarner cet engagement Parce que je pense que l'enregistrement a été aussi intercoupé au moment Donc la question était Est-ce que tu as pu sentir que tu peux incarner cet engagement ? Ok Voilà Si toi tu devais, tu as une copine qui veut suivre le cours Ou quelqu'un qui te demande Qu'est-ce que tu dirais ? Alors, je dirais que de te faire confiance Et de faire les semaines une à la fois Et de faire les exercices Et que ça pourrait lui apporter Lui apporter une manière de mieux sentir les choses De mieux ressentir et sentir les choses Et pour toi maintenant Quand tu dois prendre des décisions Il y a des exercices que tu vas garder Tu vas dire, tiens, je vais faire ça pour être sûre Est-ce que je veux faire ça ou pas Avant de prendre des décisions ? Est-ce qu'il y a des choses que tu vas intégrer et utiliser ? Oui, moi j'aimais bien les listes en fait Les listes de décisions Et de dire pourquoi Comment est-ce qu'on prend cette décision Et se rendre compte que Parfois on ne la prend pas de manière très judicieuse Et parfois on la prend en fonction d'un gut feeling Donc au niveau du ventre Et parfois c'est dans la tête Donc ce n'est peut-être pas une bonne décision Parfois elle est intuitive Donc ça c'est pas mal pour scanner Comment on prend des décisions Oui, on a fait ce scan pour le passé aussi Est-ce que là, quand tu as fait cet exercice sur le passé Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui Est-ce qu'il y a des choses qui sont remontées ? Tu as dit, waouh, j'ai fait comme ça dans le passé Ou est-ce que tu étais consciente de comment tu fonctionnais ? Mais en fait, il y a des décisions que j'ai prises un petit peu spontanément Et je m'en suis mordu les doigts Et donc c'est bien maintenant de me poser Avant de dire que je prends une décision C'est me poser et me sentir Est-ce que c'est vraiment une bonne décision pour moi ? Donc ça c'est pour toi le plus par rapport à avant C'est de vraiment pouvoir Ok, magnifique, magnifique Le dernier module était à propos de l'action Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as mis en route ? Une action que tu étais et maintenant je le fais ? Oui, ben oui Toutes les actions que tu m'as proposées dans le coaching J'ai travaillé dessus vraiment Et ça a donné un résultat qui me plaît bien Donc oui, oui, oui Les actions Et puis ici, une proposition de faire un cours Sur un module, un stage qu'on avait prévu avec Laurence Et qu'on va le proposer aussi en ligne Donc c'est sur l'harmonisation des lieux Donc c'est vraiment chouette Il y a des choses qui se mettent en place Et ça c'est vraiment super Ah, magnifique, magnifique Ok, mais super Merci beaucoup Geneviève Je suis très contente qu'on a pu Même si la technique, l'internet était un peu rebelle On a pu quand même t'entendre Et entendre ton témoignage Un tout grand merci Je te souhaite des superbes vacances Et ce soir on a la célébration Peut-être tu sais venir Parce que là c'est tout à propos de l'action Je pense que ce sera C'est vraiment la clôture du cours Ce sera intéressant de l'avoir Ok, merci beaucoup Bonnes vacances Avec plaisir Merci Et à ce soir Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada